Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Je suis Samuel Thomas et je suis le vice-président de la Maison des Potes Maison d'égalité. Enchanté, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations de leur généralité ? En général, on va dire que le problème, ça va être la plupart du temps que ce racisme et cette discrimination n'aient pas sanctionné. Bien sûr qu'on sait que ça existe depuis très longtemps, mais le problème, c'est l'absence de sanctions des actes de discrimination qui donnent l'impression qu'elles sont finalement en réalité impunies et que ça devient un opinion comme un autre que d'être raciste, que d'exprimer des paroles racistes ou des actes racistes. Alors que si c'est interdit par la loi, il faut que ce soit sanctionné. Et c'est le manque de sanctions qui pose problème. Et aujourd'hui, on est dans un pays où il y a une énorme hypocrisie. On a des textes extrêmement fermes contre les discriminations, contre les actes racistes, qui datent depuis très longtemps. Et pourtant, il n'y a pratiquement pas de procès. Il n'y a pratiquement pas de condamnation des actes de discrimination. Et les parlementaires, les ministres, les gens qui sont au sommet du pouvoir ont la connaissance de cette réalité qu'il n'y a pas de sanctions, qu'il n'y a pas de procès. Mais il y a le sentiment que les procureurs sont indépendants et donc ils sont libres de ne rien faire s'ils veulent ne rien faire. Et les victimes, quand elles ont à se plaindre, elles ont à se plaindre d'abord du fait que le procureur de la République ne réclame pas d'enquête quand ils vont les voir. Parce que le procureur de la République, il a l'opportunité des poursuites. Et il considère que finalement, ce n'est pas si important que ça, de faire sanctionner les actes de discrimination ou les actes de racisme. Donc le principal problème, c'est l'absence de poursuites judiciaires, de sanctions des actes de discrimination et des actes de racisme. Et s'ils ne sont pas sanctionnés, alors à quoi bon avoir des textes qui répriment la discrimination et les actes racistes avec des peines de prison, avec des peines d'amende ? Ça rejoint totalement le cas du collectif, car ils ont des plaintes qui ont été déposées de la part de l'inspection du travail. Ils ont des rapports définitifs en leur faveur de la part du défenseur des droits. Ils ont même des condamnations prud'au mal définitives en leur faveur. Mais le procureur classe toutes les plaintes sans suite au pénal, ce qui ne leur donne pas le droit à la justice pénale aujourd'hui. Qu'auriez-vous envie de dire à ce procureur aujourd'hui ? Écoutez, quand un procureur, par exemple, nous dit à nous, dans un cas exactement identique, écoutez, vous avez dénoncé les faits des paroles racistes commises à l'intérieur d'un local syndical de la SNCF. Vous avez dénoncé les faits trop tard, parce qu'il y a une prescription, au bout d'un an, on ne peut plus engager de poursuite si les paroles racistes sont poursuivies un an trop tard. Mais par contre, quand on dit à ce procureur, écoutez, cette attitude raciste de ces agents, elle continue, puisque les agents n'ont pas été sanctionnés. Les agents SNCF qui ont commis des paroles racistes, qui ont été enregistrées il y a un an, ils continuent d'avoir des comportements racistes ou des paroles racistes. Si vous voulez vraiment que ces comportements racistes à l'intérieur, par exemple, d'une équipe de salariés de la SNCF, ils soient sanctionnés, eh bien, vous lancez une enquête, et vous cherchez quelles sont les paroles racistes qui ont été commises depuis moins d'un an. Et vous en attrapez un, et vous le faites sanctionner, et le message passe. Mais vous ne pouvez pas attendre que ce soit une association ou un syndicat qui fasse tout le travail. Vous avez des policiers pour ça. Donc on dit au procureur de la République, les enquêtes, vous devez les diligenter, et si les faits que nous, nous vous dénonçons, ils sont trop vieux, ne vous inquiétez pas, les racistes, ils ont continué de commettre des actes racistes, des paroles racistes depuis un an, et vous allez mener une enquête qui va permettre d'identifier des paroles plus récentes et des actes plus récents. Saisissez-vous de l'opportunité du fait qu'on vous porte plainte pour aller faire ces enquêtes. Et en l'occurrence, dans les histoires de paroles à caractère raciste qui sont du harcèlement de la part d'un certain nombre de collègues quand ce sont des supérieurs, mais en tout cas dans ces histoires-là, le recueil de la parole des gens est l'acte le plus important. Maintenant, les personnes ne se confient pas facilement, ne sont pas prêtes à témoigner d'avoir été témoins d'une parole raciste ou d'un harcèlement. Par contre, quand la police vous demande de le faire et que vous êtes convoqué par un policier, vous dites la vérité, vous dites « Oui, il y a eu des harcèlements, j'en ai été le témoin » et votre témoignage sera entendu par la police et le procureur pourra engager des poursuites. Donc l'enjeu, maintenant, c'est que les procureurs doivent diligenter des enquêtes. S'il y a eu des signalements comme quoi à la SNCF, il a été victime de harcèlement à caractère raciste, un policier doit se rendre, il doit vérifier si c'est vrai que dans les placards, des personnes qui sont musulmanes, on met un morceau de porc, ils doivent chercher l'identité parce qu'il y a des empreintes qui ont pu être déposées et ce n'est pas au justiciable d'aller faire des recherches d'empreintes. C'est à la police de le faire. Et si elle n'envoie même pas un policier pour faire cette enquête, ça veut dire quelque part qu'elle considère que finalement ça n'est pas un délit. Or, c'est un délit. Le procureur doit reconnaître que c'est un délit et c'est vrai qu'il faut que ce soit l'opinion publique, nous, qui rappelions au procureur que la discrimination est un délit. Parce que lui, il l'a oublié souvent. M. Ressard, j'ai totalement les propos qui étaient tenus dans le communiqué de la gauche forte qui demandaient à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que M. Guillaume Pépi soit auditionné personnellement sur ces cas de racisme ordinaire à la SNCF pour nous pencher un peu plus sur un cas particulier que celui de Yacine Zahraoui. Il était licencié après avoir mis en lumière des faits de harcèlement dont il était victime. Aujourd'hui, il a demandé sa réintégration parce qu'il bénéficie d'un document officiel du défenseur des droits qui statue en sa faveur. Ça fait un mois qu'il est en grève de la faim, maintenant en jeûne, aux abords de l'Elysée. Il fait face à l'immobilisme des institutions. Son cas n'est toujours pas réglé. Il est dans une situation très précaire et très dangereuse pour sa santé. Que pensez-vous de ce cas aujourd'hui ? D'abord qu'il inspire l'admiration parce qu'il faut avoir du courage et un cran pour aller défier, entre guillemets, le plus haut sommet de l'État, s'installer devant le président de la République, oser l'interpeller, oser faire ce tapage militant. Il faut avoir un sacré cran pour le faire. Et le fait qu'il soit accompagné d'un collectif qui lui donne du courage, qui lui dit « voilà, t'es pas tout seul, ne crois pas qu'on va t'abandonner dans ta lutte », le fait qu'il y ait ce collectif-là lui donne le courage de le faire. Mais c'est un message très encourageant à toutes les victimes qui, jusqu'à présent, enfin souvent, n'ose pas réclamer réparation, n'ose pas réclamer justice parce qu'on se dit « oh là là, je vais m'afficher, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? C'est une attitude vraiment victimaire, etc. Est-ce que je ne serai pas en train d'essayer de tirer avantage de ma situation pour essayer d'avoir je ne sais quelle récompense ou je ne sais quoi ? » Donc vraiment, c'est difficile de faire ce qu'il fait. Et donc, ça inspire de l'admiration. Ce qu'il faut, c'est lui apporter du soutien, bien sûr, moral, comme on est en train de le faire ici, mais aussi du soutien juridique. Et pour ça, il faut lancer un appel au syndicat. Quand on est salarié d'une entreprise où la majorité du personnel est syndiquée, le syndicat est très puissant, très puissant. C'est pas comme dans le secteur privé, les syndicats ne pèsent rien parce qu'il n'y a personne qui est syndiqué. Mais dans une entreprise publique, tout le monde est syndiqué. Donc le syndicat est très puissant. Donc le syndicat doit défendre ses salariés quand ils sont victimes de harcèlement. Les syndicats à la SNCF doivent prendre ce cas et le défendre comme un cas exemplaire dans lequel ils ne vont pas lâcher et ils vont demander sa réintégration. Et c'est vrai qu'ils ont un poids à l'intérieur de la SNCF. La SNCF est une entreprise publique. Donc, quelque part, les citoyens ont un poids. Tous ceux qui payent leurs impôts, finalement, participent de la direction de la SNCF. Donc l'opinion publique peut réclamer sa réintégration. Et si le président ou le directeur ou le patron de la SNCF entend cet appel, il doit déjà le réintégrer, lui offrir la possibilité, finalement, d'être un lanceur d'alerte, en disant que ton cas personnel est réglé puisque tu es réintégré. Mais finalement, grâce à toi, on va pouvoir aller soulever tous les problèmes qui sont posés par d'autres personnes. Nous, on a dénoncé d'autres attitudes à caractère raciste à l'intérieur de la SNCF. Ça va être l'occasion de tout sortir et de dire, voilà, comment ça se fait jusqu'à présent qu'on peut avoir des attitudes racistes contre des collègues à l'intérieur d'une équipe salarie sans être sanctionnée ? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la chaîne hiérarchique de la SNCF pour que de tels comportements ne soient pas sanctionnés jusqu'à présent ? Et il y a une enquête qui peut être ouverte grâce à lui. Et donc, il faut que le patron de la SNCF lui dise merci parce qu'il va permettre d'assainir les comportements de l'ensemble du personnel de la SNCF. Mention, nous n'hésiterons pas à transmettre le message aux personnes concernées. Quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent munir à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Waouh ! Les préconisations, elles sont de différents niveaux. D'abord, la première préconisation, c'est qu'il faudrait, a priori, en tout cas c'est ce qu'on pense, il faudrait qu'il y ait des juridictions qui soient spécialisées pour le combat contre les discriminations. Parce que souvent aussi, on a un problème, c'est que les policiers, les procureurs, etc., ils n'y connaissent rien sur cette histoire-là. Et des fois, c'est par manque d'intérêt ou par manque d'expérience sur ces sujets-là qu'ils ne travaillent pas correctement. Donc il faudrait qu'il y ait des juridictions qui soient spécialisées là-dessus et où on sait qu'on va tomber sur des procureurs, des policiers, des magistrats qui savent ce que ça veut dire, qui savent que c'est prescrit au bout de trois mois si c'est une parole, on va dire, d'injure ou d'insulte en général, mais que c'est un an si c'est une parole raciste, qui vont savoir que quand il y a des attitudes discriminatoires, elles peuvent être sanctionnées à la fois pour la personne qui a commis cette infraction mais pour sa hiérarchie, et que la hiérarchie peut être sanctionnée beaucoup plus sévèrement qu'un simple salarié si elle a couvert ses discriminations. Il faut que tout ce savoir-là, il soit vraiment enseigné à des magistrats qui vont être au service des victimes. Et il faut qu'il y ait des sanctions. Parce que l'opinion publique connaît des principes de la loi que c'est interdit de tenir des paroles racistes ou d'avoir des actes racistes, mais finalement c'est comme si on vous disait il est interdit de faire de plus de 130 kmh sur l'autoroute, mais qu'il n'y avait pas de radar. Bon ben on dirait, j'ai oublié le code de la route, je fais du 160. Il y a des radars de temps en temps pour rappeler qu'il faut faire du 130. Bon, ben là c'est pareil. Tout le monde sait que le racisme est interdit, mais s'il n'y a pas de sanctions, on dit ouais bon, la loi, finalement je m'assois dessus. Donc voilà, plus de sanctions, des actes discriminatoires, des actes racistes. Et puis, si on pouvait réussir à enseigner cela dans les écoles, partout, l'enseigner, enseigner les jurisprudences, savoir qu'il y en a qui ont gagné, ça va donner du courage à d'autres, ça pourrait faire changer les comportements, changer les mentalités et surtout qu'on arrête d'être passif. Parce que, vraiment, il y a besoin d'une mobilisation contre ces discriminations. Il ne faut pas les subir en restant devant son poste de télévision où, vous savez, les gens qui disent il y a plein d'actes racistes sur Internet, c'est incroyable l'ampleur des paroles racistes qu'il y a sur Facebook ou sur Twitter ou sur Internet. Bon, et puis grosso modo c'est une fatalité. Non, il faut les signaler, il faut les dénoncer, il faut avoir la démarche de combattre ces paroles-ras, de les contredire et il ne faut pas les laisser se banaliser. Entre guillemets, essayez d'adopter l'attitude plus ou moins, une attitude similaire à celle de Yacine Zahraoui. L'association organise quelquefois une mobilisation citoyenne afin de venir en aide à ses victimes de violences psychologiques, afin de faire reculer la violence par le biais de la solidarité. Est-ce qu'à l'avenir nous pourrons compter sur votre soutien physique et moral pour de futures mobilisations, pour de futures démarches administratives ? C'est réciproque l'appel, donc faites-nous savoir quand est-ce que vous faites des mobilisations pour que nous soyons présents et nous on fera appel à vous parce qu'on fait la même chose à longueur de journée et de semaine, hier devant le musée du Louvre, la semaine prochaine au tribunal correctionnel de Nanterre, etc. Donc on a aussi besoin de vous pour venir au rassemblement chaque fois qu'on réussit à épingler un acte de discrimination par un testing ou à obtenir un procès pour un acte de discrimination, il faut qu'on soit nombreux dans ces audiences-là, dans ces rapports de force-là, parce que justement les magistrats, ils agissent au nom du peuple, mais c'est bien si le peuple est présent pour réclamer qu'ils agissent au nom du peuple. On espère pouvoir collaborer ensemble pour que la violence recule là où la solidarité avance. Je vous remercie pour ce témoignage, je remercie également toutes les personnes qui sont ici présentes, qui sont venues manifester leur soutien à Yassine Zahraoui, et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada